bienvenue au niveau 1 de l'entraînement cardiovasculaire aujourd'hui on va vouloir augmenter nos pulsations pour renforcer notre coeur cet entraînement cardiovasculaire comporte plusieurs bienfaits pour les gens souffrant de diabète puisque ça va nous aider à augmenter notre dépense énergétique on va également augmenter la quantité de glucose utilisée par nos muscles ce qui va vous aider à mieux contrôler votre glycine par la suite l'entraînement cardiovasculaire lorsqu'elle est pratiquée à chaque semaine de deux à trois fois par semaine ça va vous aider à diminuer les risques de complications associés au diabète donc tout ce qui est maladie cardiaque maladie au niveau des reins des yeux difficultés ou problématiques au niveau de la sensibilité ou au niveau nerveux également donc c'est des éléments non négligeable et c'est pourquoi on veut vraiment profiter de tous ces bienfaits et pratiquer régulièrement l'entraînement cardiovasculaire on veut aujourd'hui effectuer nos exercices sur chaise pour le niveau 1 pour que ce soit vraiment des exercices accessibles à tout le monde si jamais vous avez des douleurs aux genoux aux épaules aux hanches toutes ces choses là ça va vous aider à pouvoir faire les exercices plus facilement pour commencer la séance on va vouloir et aller avec des exercices de réchauffement pour justement bien préparer les articulations les muscles à l'exercice plus intense par la suite on va faire nos exercices cardiovasculaires et on va terminer la séance avec des étirements pour relaxer donc tout d'abord on veut vraiment s'asseoir à l'avant de notre chaise les pieds bien déposés au sol les jambes à peu près à 90 degrés donc on s'assure d'avoir les talons alignés avec les genoux le dos bien allongé les épaules basses mains en appui tout d'abord sur les cuisses on inspire bien à l'expiration on va apporter le menton vers la poitrine et tranquillement ici on va inspirer amener l'oreille droite vers l'épaule et à l'expiration je vais amener le menton à la poitrine j'inspire j'amène l'oreille gauche vers l'épaule et j'expire je ramène le menton tranquillement vers le bas j'inspire et j'expire je continue le mouvement à mon rythme je reviens au centre et je répète une dernière fois de chaque côté expire je ramène le menton à la poitrine et j'inspire je redresse la tête doucement j'inspire je veux relever les épaules les amener vers l'arrière à l'expiration et vers le sol j'y vais tranquillement je vais faire un grand cercle ça se peut que vous sentez que ça craque un petit peu allez-y quand même pour que ça reste confortable mais c'est possible puisqu'on vient recréer de l'espace au niveau de l'articulation dernière fois je relève et j'expire j'abaisse tranquillement je vais vouloir amener les bras de chaque côté du tronc pomme de main vers l'avant coude près du corps je vais faire une flexion de l'avant j'expire j'apporte des mains vers les épaules et j'inspire j'allonge expire inspire toujours le dos bien allongé j'essaie de m'assurer de ne pas bloquer ma respiration jamais aujourd'hui on s'assure de la maintenir bien présente encore deux fois expire relève inspire à baisse dernière fois et on descend tranquille par la suite on veut relever les bras à la hauteur des épaules on garde les pommes de main l'une vers l'autre et on expire on tire les coudes vers l'arrière on met coller les amas plates derrière et j'inspire j'allonge les bras de nouveau à la hauteur de mes épaules expire inspire inspire si j'ai des douleurs aux épaules je peux garder les mains un petit peu plus basse que les épaules pour m'aider à ce que ça reste confortable encore une dernière fois expire tire les coudes inspire allonge j'en veux tourner les pommes de main vers le sol j'expire je tire les coudes large coudes à la hauteur des épaules et je reviens si c'est trop intense comme ça pour les épaules on va revenir à notre position juste avant notre mouvement d'avant donc coudes près du corps expire inspire encore deux fois dernière fois on allonge et on va venir déposer les mains on va les déposer de chaque côté du tronc puis déposer même les doigts au niveau de la c c'est venir enroulé en fait la cise pour rester bien droit bien droit ici on va vouloir tranquillement relever le pied droit on inspire bien on expire on étire la jambe et on revient le pied vers le sol expire inspire je m'assure de ne pas bloquer la respiration j'allonge bien encore deux fois relève des sens dernière fois expire inspire inspire je dépose le pied droit je vais vouloir maintenant relever le pied gauche et doucement j'expire j'étire et je reviens le dos toujours bien allongé j'ai l'impression que je me grandis de plus en plus que le sommet de ma tête est attirée vers le plafond encore pour trois fois j'étire la jambe je vais sentir légèrement le quadriceps qui se contracte un petit dernier et je dépose tranquillement maintenant on va vouloir tout simplement bien déposer les pieds et monter sur la pointe des orteils je monte sur la pointe des orteils et je dépose les tempes expire inspire on va travailler un petit peu les chevilles activer les mollets on va aller tranquillement hop et on descend expire inspire hop dernière fois je monte et je descends tranquillement excellent donc on a bien réchauffé notre corps maintenant on va enchaîner avec les exercices cardiovasculaires on va y aller tranquillement ici ce qu'on veut c'est augmenter justement nos pulsations on va être légèrement essoufflé mais on doit être capable de parler donc on pourrait maintenir une discussion tout au long des exercices donc ajuster toujours votre niveau d'intensité pour vous respecter votre limite si vous avez besoin de prendre des pauses sans que je le mentionne avant que je le mentionne en fait vous avez le droit de le faire également vous pouvez vous assurer d'avoir une bouteille d'eau à proximité quand je vous donne des pauses vous pouvez prendre une gorgée d'eau ou vous en prenez au besoin tout simplement premier mouvement assez simple on veut allonger le dos on va placer les bras de chaque côté on marche sur place donc je relève le bras le genou hop et je reviens et j'y vais à la vitesse qui me convient je dois être bien assis sur l'avant de la chaise pour que ça reste confortable donc on sent un petit peu robot ici c'est normal hop ici ça va bien j'accélère un petit peu mon mouvement j'y vais tranquillement je peux pas relever le genou trop la cuisse trop haute c'est normal sinon ça sera pas confortable et je pourrais pas garder le dos droit encore 5 secondes 4 3 2 1 excellent reviens les pieds au sol on s'assure d'être bien stable ici on va vouloir tranquillement amener un pied devant faites le talon devant et je dépose talon je dépose donc c'est vraiment le talon et si ça va bien je vais ajouter la tirade des bras comme on a pratiqué si possible on va faire tirade large si vous avez des douleurs aux épaules on va faire tirade rapprochée donc ce qu'on veut faire quand j'étire je viens déposer le talon les bras vont être allongés quand je ramène le pied je vais ramener les coudes de chaque côté expire expire on y va plus tranquillement au départ prenez le temps de trouver votre coordination et c'est parti hop allez-y à la vitesse qui vous convient respiration bien présent expire expire si jamais si jamais je dis d'inspirer vous expirez à ce moment-là c'est pas grave on va juste s'assurer de ne jamais bloquer la respiration laissez les pulsations augmenter un petit peu encore 4 3 2 un petit dernier excellent et on abaisse les bras ici on peut laisser aller un petit peu les épaules prenez le temps de prendre votre repose pendant que je démontre le prochain mouvement on va vouloir ici déplacer le pied légèrement d'un côté à l'autre jour je ferme jour je ferme c'est juste pour dire que je viens déposer le pied un peu plus loin si ça va bien je vais le faire avec les bras les bras vont monter à la hauteur des épaules et je descends hop je reviens hop je reviens il va lentement pour commencer jour je reviens puis vous ouvrez comme c'est possible pour vous donc la distance c'est la vôtre on ne veut pas aller trop loin le dos est bien allongé et tranquillement on va pouvoir accélérer un petit peu hop pour justement nous aider à faire monter nos pulsations excellent dos bien droit on maintient le dos on est capable hop hop bien sûr ça va venir travailler nos épaules ça va travailler nos jambes notre dos donc c'est normal qu'on sente l'activation de nos muscles c'est ce qu'on veut tout en faisant monter nos pulsations donc en sentant notre souffle qui s'accélère les battements de notre coeur qui s'accélère encore pour 3 2 1 excellent on reviens au centre une petite pause on va maintenant enchaîner les 3 mouvements un petit peu plus rapidement on va répéter ces 3 mouvements pour les prochaines minutes avant d'enchaîner avec un prochain bloc d'exercice donc on veut toujours sentir notre dos bien allongé les épaules basses et on va commencer avec notre premier mouvement qui était la marche sur place donc pompe de main vers l'intérieur on laisse aller les bras et c'est parti hop respiration calme excellent si ça va bien je peux accélérer un petit peu mon mouvement c'est à vous de voir donc respectez votre rythme à vous et on maintient ça encore pour 4 3 2 1 excellent ici on veut amener les pommes de main vers le seul coude à la hauteur des épaules si ça va bien sinon rapprochez toujours une question d'épaule à savoir si c'est confortable pour vous talons devant et je tire hop on veut bien faire le mouvement hop respire bien inspire, expire excellent bien en contrôle hop reviens hop reviens excellent encore 3 2 1 excellent et on dépose laissez aller les épaules les bras un petit peu on va vouloir y aller avec le pas sur le côté avec les bras qui relèvent à la hauteur des épaules on part ça dans 3 2 1 c'est parti j'ouvre et je reviens hop excellent toujours le dos droit on monte les mains pas plus haut que les épaules donc n'exagérez pas le mouvement c'est pas ce qu'on veut pour pouvoir continuer un mouvement quand même rapide aller chercher une vitesse nous permettant d'augmenter nos pulsations c'est ça le plus important encore allez on maintient ça 3 2 1 excellent on dépose super on laisse aller les épaules on laisse aller les bras on peut laisser aller un petit peu les jambes et on va vouloir repartir encore une fois de la marche donc le dos bien allongé on place les bras de chaque côté on va marcher sur place vous allez à la vitesse qui vous convient ne relevez pas trop les genoux vers le haut pour vous aider à pouvoir maintenir un rythme qui ressemble plus à de la marche rapide vraiment on passe dans 3 2 1 c'est parti hop s'assure de maintenir le dos droit il va y avoir un petit mouvement un petit peu j'exagère mais qu'on balance un petit peu d'un côté à l'autre pour pouvoir transférer le poids mais on ne veut pas que ça soit trop intense comme mouvement pense à s'allonger allez hop excellent on maintient le dos encore 4 3 2 1 excellent on place tranquillement les bras soit à 90 degrés soit les bras près du tronc on inspire bien tranquillement on pousse devant et on amène le talon hop excellent allez respire bien on peut bien maintenir le rythme allez on contrôle encore pour 4 3 2 1 excellent on laisse les bras descendre on peut laisser aller un petit peu on veut y aller avec le mouvement de chaque côté on relève les bras en même temps on passe dans 3 2 1 c'est parti ouvre ferme ouvre ferme excellent allez on va à son rythme et on s'assure de ne pas aller trop vite on veut garder toujours la technique de notre mouvement justement oui on veut que les pulsations accélèrent mais il y a quand même une limite ici hop excellent on maintient ça encore pour 4 3 2 1 excellent une petite pause si vous avez besoin de prendre une gorgée d'eau vous n'hésitez pas on laisse aller un petit peu les bras les jambes juste pour dire on veut justement que nos pulsations aient accéléré on veut sentir qu'on a la gorge un petit peu plus sèche c'est normal donc gorger d'eau au besoin n'hésitez pas on veut sentir les battements de notre coeur qui ont monté un petit peu donc par la suite on va reprendre dernière fois à partir de la marche chacun des mouvements les 3 mouvements tournent de main l'une vers l'autre on part selon 3 2 1 c'est parti hop excellent choisissez la vitesse qui vous convient allez on maintient le tour on maintient le tour encore 3 2 1 excellent paume de main vers le sol ou l'une vers l'autre coude relève à la hauteur des épaules si possible et c'est parti talons devant pouce reviens excellent on vient juste déposer le talon devant on étire légèrement la jambe tire les coudes derrière on veut coller les omoplates l'une vers l'autre toujours le dos bien droit encore 3 2 1 excellent on abaisse les bras on peut laisser y aller un petit peu on va y aller avec le mouvement d'ouverture de chaque côté de la jambe avec les bras qui relèvent également de chaque côté on part selon 3 2 1 c'est parti ouvre ferme ouvre ferme des fois il faut chanter une petite chanson comme ça pour que le mouvement se fasse plus facilement ouvre ferme ouvre ferme vous pouvez vous chanter cette petite séquence si ça va bien pour accélérer le mouvement il faut voir 4 allez on maintient ça encore 5 secondes à faire 4 3 2 1 excellent on a une pause un petit peu plus longue ici pour laisser les pulsations redescendre pour rendre une gorgée d'eau encore une fois au besoin on veut prendre le temps de sentir oui déjà les filles on a activé notre système cardiovasculaire on a augmenté nos pulsations on les laisse descendre ça fait du bien et on va vouloir tranquillement s'installer pour les prochains mouvements prochain mouvement on va commencer tranquillement avec un au départ mouvement des jambes c'est avance recule bon j'avance légèrement les pieds je recule hop derrière devant derrière si juste les jambes c'est assez en ce moment j'hésite pas à y aller avec juste les jambes si ça veut bien coudre près du corps le pratiquer tantôt flexion des avant-bras je vais vouloir monter les mains pendant que j'avance les pieds je recule j'abaisse les bras hop les deux en même temps hop descend hop descend hop descend donc allez-y peut-être un peu plus lentement au départ pour prendre le rythme du mouvement prendre la coordination si vraiment ça vous mélange vous pouvez laisser faire les bras pour aujourd'hui et les prendre plus tard il n'y a pas de problème on ajoute on fait des pas un à la fois donc on s'ajuste si c'est trop les bras aujourd'hui on attend prochaine fois qu'on va pratiquer la séance on va pouvoir justement peut-être les ajouter on va être plus habitués donc dos bien droit coude près du corps on inspire bien et c'est parti hop hop reviens hop reviens devant derrière devant derrière devant derrière allez-y toujours en gardant la vitesse qui vous convient c'est ce que j'indique c'est trop vite pour aller moins vite si vous voulez aller un petit peu plus vite c'est possible hop hop excellent allez on maintient le tout ça va bien trois deux un dernier excellent et on dépose super avant dernier mouvement qu'on voit j'ouvre 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 ferme ferme ouvre ferme donc devant devant ferme ferme ouvre ferme ferme c'est le mouvement qu'on veut avoir on va faire la même chose avec les bras ouvre ouvre ferme ferme ouvre ferme ferme ouvre ouvre ferme 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 ouvre ferme ferme oudf ou incluso ferme ferme si ça va bien un peu plus vite ouvre ouvre ferme ferme ouvre ferme hop hop ferme ferme Hop, hop et ferme, ferme, hop, hop et ferme, ferme, hop, hop et ferme, ferme. Encore quatre, trois, deux, et on en fait un dernier. Excellent. Et on ferme. Super. On abaisse les bras. Notre dernier mouvement va apporter les bras devant. Ferme les poings. Ferme les doigts ensemble pour faire un point, devrais-je dire. Et ici, dos bien droit, on veut faire un coup de pied devant légèrement. Ce n'est pas un vrai coup de pied. J'étire la jambe devant et je donne un coup de poing devant légèrement. Hop, hop, donc le dos qui reste bien droit. C'est parti. Pousse, pousse, hop. On peut mettre de l'énergie un petit peu dans notre bras, dans notre jambe. Toujours le dos droit avec le sourire, c'est encore mieux. Allez, hop, hop. Donc, on veut avoir quand même du plaisir dans notre entraînement. Ça, c'est important. Hop, hop. Excellent. Allez, on maintient ça encore. Cinq, quatre, trois, deux, un. Excellent. Et on dépense. On prend une petite pause. Gorgez les doigts encore une fois au besoin. Je le répète, mais je ne le dirai jamais assez. Vous vous en prenez dès que vous en sentez le besoin. Vous pouvez sentir toujours le dos bien allongé. Mains, on dépense sur les cuilles juste pour prendre le temps de respirer. On peut prendre des grandes inspirations. Laissez aller. Excellent. On peut refaire trois fois chacun des exercices, comme on a fait pour le premier bloc. Donc, on commence avec avance-recul avec la flexion des avant-bras. On part ça dans trois, deux, un. C'est parti. Hop et reviens. Hop et reviens. Devant, derrière. Devant, derrière. Respectez quand même votre vitesse à vous. Je donne une indication pour vous aider à pouvoir trouver votre rythme. Également, vous aider à bien prendre le mouvement. Devant, derrière. Devant, derrière. Encore. Hop. Trois. Deux. Un. Excellent. Maintenant, on veut y aller avec le V. Donc, main au niveau des épaules. Et tranquillement, dos bien droit en haut. Trois. Gauche. Trois. Gauche. Trois. Gauche. Trois. Gauche. Ouf. Ouf. Ferme. Ferme. Ouf. Ouf. Ferme. Ferme. Si on veut, on peut aller un petit peu plus vite. Excellent. Allez. On est capable. Ça va bien. Trois. Deux. Un. Excellent. On abaisse les bras. On peut laisser aller. On va porter les mains devant. On ferme les doigts ensemble. On ferme un point. Légers coups de pied devant. Coups de poing également devant. C'est parti. Hop. Excellent. Respire. On est en contrôle. Excellent. Maintien le tout. Ça va bien. Encore. Pour trois. Deux. Un. Excellent. On dépense. Laisse aller un petit peu. Excellent. On veut repartir de avance et recul. Les pieds. Flexion des avant-brans. Coups de près du corps. On part ça dans trois. Deux. Un. C'est parti. Avance. Recule. Avance. Recule. Hop. Excellent. Allez. Toujours le dos bien droit. Ça va bien. On respire. Respire. Encore. Allez. Trois. Deux. Un. Excellent. Super. On va y aller avec le V maintenant. Les mains. Bien vis-à-vis des épaules. Dos bien droit. Et on ouvre tranquillement. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Excellent. On maintient le tout. Ça va bien. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Trois. Deux. Un dernier. Excellent. On va y aller avec le coup de pied devant et le coup de poing dans trois, deux, un. C'est parti. Pousse. Pousse. Hop. Excellent. Allez. Et tire. Pousse. Pousse. Hop. On maintient le tout. Le dos est bien droit. La respiration est bien présente en tout temps. Encore pour trois, deux, un. Excellent. On dépose. Il nous reste une dernière fois à faire. On va y aller avec les pas devant et derrière. Flexion des avant-bras. Ensuite, après les trois exercices, on va passer aux étirements. Donc, on lâche pas. Ça va très bien. Pomme de main vers l'avant. On avance à partir du pied droit et c'est parti. Avance. Recule. Avance. Recule. Avance. Recule. Hop. Derrière. Devant. Derrière. Allez. Hop. Excellent. On va y aller avec le V. Les mains à la hauteur des épaules, si possible. Sinon, les coudes peuvent être un peu plus bas. Si vous avez mal aux épaules, je ne l'ai pas nécessairement mentionné, mais ça peut être un petit mouvement. Ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. On pourrait les faire comme ça, juste pour vous aider. à faire un mouvement avec les bras, puis augmenter un petit peu plus les pulsations. On va faire ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez. On ne lâche pas. Ça va très bien. Si j'ai besoin que ça soit un petit peu plus relax, je fais juste les pieds en gardant le dos droit. Allez. Hop. Respire bien. 3, 2, 1. Excellent. On abaisse les coudes. Main devant. On va y aller avec coup de poing et coup de pied. C'est parti. Hop. Allez. C'est le dernier qu'on fait. Excellent. Garde l'intensité. Garde ton rythme. Dos bien droit. 4, 3, 2, 1. Excellent. Super. On a complété l'entraînement cardiovasculaire, la partie du travail plus intense. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau au besoin. On prend le temps de laisser les pulsations descendre. On va vouloir y aller maintenant avec quelques étirements pour relaxer un petit peu. On va vouloir déposer toujours bien les pieds au sol, les mains sur les cuisses. Le dos viendra. On inspire bien. À l'expiration, j'amène le menton vers la poitrine. Je vais rester ici juste pour sentir l'étirement au niveau du cou, au niveau du haut du dos également. J'inspire bien. J'expire. Je vais redresser la tête. Je vais vouloir amener la main droite dans le dos. Comme si je voulais amener ma main de l'autre côté, donc vers le fessier gauche. J'inspire bien. L'expiration, j'amène l'oreille gauche vers l'épaule pour étirer le trapèze du côté droit. Dans la position, je peux tourner la tête, le menton vers le sol. Tranquillement, je vais inspirer. J'expire, je redresse la tête et je ramène la main droite devant. Je vais amener maintenant le bras gauche derrière, vous avez le fessier droit. Je dépose la main pour abaisser mon épaule. J'inspire, j'étire mon dos et j'expire. J'amène l'oreille droite vers l'épaule. Si je vais aller un peu plus loin, ce n'est pas trop inconfortable. Je sens bien déjà l'étirement dans mon trapèze. Je veux tourner la tête vers le sol à droite et je respire tranquillement. J'inspire, je ramène le regard devant. J'expire, je redresse la tête tranquillement. Je ramène les mains sur l'écuce ici. Je vais vouloir tranquillement inspirer. Venez croiser les doigts. Je vais pousser les pompes de main vers l'avant à l'expiration. J'inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'essaie d'allonger le dos également. Respiration bien présente. On inspire bien à l'expiration. J'abaisse les bras tranquillement. On va vouloir en étirant un peu les jambes. On va vouloir se tourner vers la droite. J'amène le pied droit au sol. Je vais garder le fessier droit en appui sur la chaise, mais pas le fessier gauche parce que je vais apporter la pointe des orteils légèrement derrière, comme c'est possible. Je vais venir étirer l'avant de la cuisse. Je vais basculer mon bassin. C'est-à-dire que je m'imagine que mon bassin est une chaudière remplie d'eau. Je vais légèrement verser de l'eau vers l'arrière. Je bascule. Je vais amener mon coccyx vers l'avant, pubis vers le nombril et vers l'arrière. On garde le dos le plus droit possible. Lève, respiration calme. Et ici, j'inspire bien. À l'expiration tranquillement, je vais relâcher. Je vais revenir au centre. Je vais transférer de l'autre côté. On vient déposer le pied gauche. Je prends les orteils légèrement derrière. J'amène le genou vers le sol, donc je ne vais pas trop loin derrière. Ça reste confortable. Je pousse le pied dans le sol. Je redresse le dos et je bascule tranquillement le bassin. Je garde le dos droit. Regarde droit devant pour maintenir le dos droit et s'assurer de ne pas enrouler les épaules. Cherchez le maximum d'allongement, d'étirement. Tranquillement, j'inspire à l'expiration. Je vais revenir tranquillement devant. Je vais venir déposer le talon gauche devant. Je viens déposer le talon. Je garde le dos bien droit. Je pousse la poitrine vers le haut et j'expire. Je vais incliner légèrement le tronc pour venir sentir l'étirement au niveau des adulteurs. Au niveau des mollets, je vais rester ici. J'inspire bien. Quand l'expiration, je vais redresser le dos. Je vais déposer le pied au sol. J'étire maintenant la jambe droite. J'inspire, j'allonge le dos et j'expire. J'impline tranquillement mon dos bien droit. J'expire, respiration calme. Tranquillement, j'inspire, je redresse la tête, le tronc. Je dépose à l'expiration les deux pieds au sol. Ici, je vais tranquillement inspirer, allonger le dos, allonger les bras et j'expire. Je laisse les bras descendre. On fait une dernière fois ici. J'inspire, j'allonge et j'expire. Je laisse les bras descendre tranquillement. Excellent. Super, donc une belle séance de compléter. Je vous invite à pratiquer cette séance-ci de deux à trois fois par semaine pendant peut-être un mois pour être vraiment bien à l'aise avec chacun des exercices avant de passer au niveau 2 que vous pourrez voir dans un prochain vidéo. Je vous souhaite vraiment une belle progression. Lâchez pas, continuez, vous êtes capables. On se revoit pour le niveau 2 prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501